Bon, bonjour, bonjour. Bonjour beaucoup, j'espère que vous allez bien. Salut à toi mon frère Mamadou Bamba Mekheye, j'espère que tu vas bien. Je vais faire une petite vidéo ce matin pour attirer l'attention des militants du RDR et surtout les cadres du RDR. De tout ce qui est en train de se passer dans le pays, chacun est silencieux. Et juste aujourd'hui, en pensant à ses intérêts personnels, nous sommes là et nous ne voulons pas réagir. Je vais vous dire la vérité. Ce que le président Alassane Draman Ouattara est en train de faire aujourd'hui, cher frère, mettons-nous une chose dans la tête. Demain, nous allons payer cher. Nous allons payer très, 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 très cher. Salut à toi, mon jeune frère, le Séni Kibafuri Diomande. On va payer très, très cher. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une Côte d'Ivoire aujourd'hui, où le président Alassane Draman Ouattara et Amadou Bokoulibaly font de l'intimidation à tout le monde. Regardez aujourd'hui ce qui veut se passer contre le Sénat. Salut à toi, Bayi Godot. Regardez aujourd'hui ce qui veut se passer contre le Sénat. Le Sénat dont nous avons critiqué hier, la création. Aujourd'hui, le président Alassane Draman Ouattara veut arracher tous les rôles qui devaient être assignés au Sénat et les retourner encore à l'Assemblée nationale. Alors, mais pourquoi faire tout ce bruit pour créer le Sénat et aujourd'hui encore se retourner, ramener encore toutes les lois qui doivent être votées encore à l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire ? Mes chers frères, il faudrait qu'on vous dise, on se dise la vérité. Ce que le président Alassane Draman Ouattara est en train de préparer en Côte d'Ivoire, chers frères, il faudrait qu'on ait le courage de te le dire, ce n'est pas bien. On n'est pas dans une démocratie. Il faut laisser la liberté aux autres de faire leur choix. On ne peut pas obliger tous les cadres du PDCI parce qu'aujourd'hui, le RDR a voulu utiliser Aoussou Jannot contre Henri Kona Bédier et comme cela a échoué, Aoussou Jannot leur a fait comprendre qu'il ne donnera jamais d'eau au président Henri Kona Bédier. qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, il faut tout bloquer. Il faut empêcher maintenant le Sénat de travailler juste parce qu'aujourd'hui, Aoussou Jannot n'est pas prêt à abandonner le président Henri Kona Bédier. Mais on appelle ça de la démocratie. On appelle ça de la démocratie. Parce qu'aujourd'hui, Aoussou Jannot ne veut pas donner d'eau au président Henri Kona Bédier. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut ramener encore la votation des lois qui devaient être faites par le Sénat et l'Assemblée nationale. Il faut se retourner à l'Assemblée nationale maintenant. Mes chers frères, nous nous rendons compte de ce qui est en train de se passer. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire a dépensé des milliards et des milliards pour organiser des élections pour créer le Sénat. Et ce Sénat-là, aujourd'hui, risque d'être inutile. Risque de ne pas servir à la Côte d'Ivoire. Alors que nous avons dépassé des milliards. Mais pourquoi avoir dépensé des milliards pour créer le Sénat ? Et aujourd'hui, on va se retrouver dans une situation où on va payer des sénateurs alors qu'ils n'ont aucun rôle. Quand je vous disais que le fait d'insister sur la création du Sénat en Côte d'Ivoire était une manière de s'opposer au président Sorodium, vous avez dit que c'est faux. Aujourd'hui encore, salut à toi, Dumiya Zouzou Gangaba, aujourd'hui, qu'Aussou Jeannot ne veut pas donner d'eau à Henri Kouna Bédier, qu'est-ce que le RDI trouve comme solution ? C'est-à-dire aujourd'hui que le Sénat n'a aucun rôle. Le Sénat ne peut plus rien voter. Mais, chers frères, nous nous rendons compte de ce qui est en train de se passer réellement ou bien nous sommes en train de faire semblant ? Nous voulons voir la réalité en face ou bien nous sommes en train de faire semblant. Mes chers frères, je vais vous dire militants et militantes, pour nous là, pour nous là, ils vont nous pardonner à un certain moment. Mais cadre du RDI, je vous avais dit dès maintenant, méfiez-vous, prenez votre courage et dites la vérité par rapport à ce qui est en train de se passer. parce que si je ne vous parle pas, ce que vous allez subir demain, ce que vous allez payer demain, ça sera trop. Aujourd'hui, le RDI s'est arrangé de sorte que tout le monde aujourd'hui est contre le RDI. Tout le monde, tous les autres partis politiques aujourd'hui sont prêts à se mettre ensemble pour combattre le RDI. Mais pourquoi ? Parce que ce n'est pas bon. Mais on ne peut pas s'asseoir là et demander à un monsieur comme Aoussou Janot de donner d'eau à Henri Connabédier. Mais tout le monde n'est pas ingrat. Tout le monde n'est pas ingrat. Aoussou Janot sait où il est aujourd'hui là. C'est grâce à Henri Connabédier. Mais ce que vous, vous n'êtes pas capables de faire, ce que vous, vous n'êtes pas capables de faire, c'est ça. Vous n'êtes pas reconnaissant. La preuve en est qu'aujourd'hui, vos plus grands ennemis en Côte d'Ivoire, vos plus grands ennemis en Côte d'Ivoire, c'est ceux-là hier qui ont risqué la vie pour vous. C'est ceux-là hier qui sont restés des orphelins à cause de vous. Aujourd'hui, vos ennemis sont ceux-là qui sont devenus des veuves à cause de vous. Aujourd'hui, vos ennemis, ce sont même les villages qui se sont divisés à cause de vous qui sont devenus vos ennemis aujourd'hui. Mais il faudrait qu'on ait le courage de se dire la vérité, chers frères militants du EDR, surtout cadres du EDR, préparez-vous, préparez-vous. Demain, demain ne sera pas bon pour vous. La Côte d'Ivoire risque de devenir un enfer pour vous. La terre ivoirienne risque de devenir un cauchemar pour vous. Si vous ne comprenez pas que la politique, si vous ne comprenez pas que la politique, la politique trompe. Tous ceux pour lesquels on a critiqué hier le président Laurent Gbagbo, tous ceux dont on a attaqué le président Laurent Gbagbo hier, tous ceux que nous avons dénoncé au temps du président Laurent Gbagbo hier, tous ceux que nous avons dénoncé d'Henri Connabédier, tous ceux que nous avons dénoncé du PDC hier, aujourd'hui, c'est la même chose qui est en train de se passer, sinon pire même que ce qui est en train de se passer. Et nous sommes assis là, nous ne disons rien, mes chers frères, ne venons pas d'idemain que nous sommes victimes. Parce que nous étions là quand nos cadres étaient en train de faire des autres victimes de la politique en Côte d'Ivoire. Nous étions assis là quand on était en train de demander à nos cadres de libérer les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire et qu'ils ne l'ont pas fait. Ils ont tenu les gens en prison pendant des années et des années, sans les juger. Nous étions là quand on était en train de limoger. Nous étions là quand le PDCI et le RDI étaient en train de se diviser. Si nous sommes témoins du présent, ayons le courage demain d'être témoins et de confirmer ce que nous avons vu. Ne venons pas transformer l'histoire demain. Parce que c'est ça au RDR. Ils sont devenus tous des spécialistes de la transformation de l'histoire. Ils veulent tronquer l'histoire de notre pays. Mais vous ne pouvez pas tronquer l'histoire de notre pays. Vous pouvez tronquer l'histoire de notre pays devant les enfants qui sont nés en 2000, devant les enfants qui sont nés en 1999. Mais pas nous qui avons vécu l'époque de Félix ou Ferboigny en Côte d'Ivoire. Pas nous qui avons vécu l'époque d'Henri Cona Bédier, de Guéhi Robert, de Laurent Guapo. Vous ne pouvez pas tronquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas nous mentir. Ce que le président Alassane Draman Ouattara est en train de faire aujourd'hui en Côte d'Ivoire est très dangereux pour la Côte d'Ivoire de demain. Est très dangereux pour nos enfants de demain. Est très dangereux pour l'instauration réelle de la démocratie, de la liberté d'expression. Il faudrait qu'on ait le courage de le dire. La Côte d'Ivoire est en train de prendre. La Côte d'Ivoire est en train de prendre. Un chemin très dangereux. Il faudrait qu'on ait le courage de te le dire. Pourquoi aujourd'hui on arrache tout encore au Sénat après avoir fini de faire dépenser des milliards ? Après avoir fini de faire dépenser des milliards aux Ivoiriens pour instaurer le Sénat. Aujourd'hui, on veut continuer à payer ces sénateurs sans qu'ils ne fassent quelque chose. Et regardez, vous voyez, chers frères, si ça c'était autant d'une autre personne, on serait en train de critiquer. Ça fait combien de mois que nous sommes en train d'attendre que l'organe du Sénat soit complété ? Ça fait combien de temps que nous sommes en train d'attendre la nomination de 33 autres sénateurs qui doivent être nommés par le président de la République ? Voilà. 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 Voilà la réalité qui est là. Jusqu'à présent, les Ivoiriens sont en train de payer les sénateurs mais ils ne font rien pour la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont en train de payer des sénateurs qui ne font rien. Les sénateurs, depuis, ils ont été créés jusqu'à bref du contraire. Ils n'ont voté aucune loi. Le Sénat avait tel son rôle en Côte d'Ivoire. Quand on a parlé, on dit non. Vous êtes contre le président Alassandraman Ouattara ? Ce qu'il nous disait hier que nous étions contre la création du Sénat. Venez me dire si c'est normal dans un pays de droit, dans un pays démocratique, dans un pays où il y a la liberté d'expression, qu'on prenne l'argent des caisses de l'État, payer des sénateurs qui ne font rien. Payer des sénateurs qui ne font rien. Les sénateurs sont payés à des millions aujourd'hui alors qu'ils ne foutent rien. Mais tout ce qui intéresse le militant hypocrite du EDR, c'est de dire Soro Diom est en train de se promener. Mon frère, Soro Diom est en train de se promener. Il y a des lois qui sont là. Il y a des lois qui sont là, cher frère. Mon frère militant du EDR, tu as dit hier qu'il fallait qu'on crée le Sénat. Aie le courage aujourd'hui de demander à ton gouvernement et aujourd'hui le courage de demander à tes cadres. Qu'est-ce que le Sénat est en train de faire aujourd'hui en Côte d'Ivoire ? Depuis que le Sénat a été créé, qu'ils sont payés, combien de lois ont-ils voté pour la Côte d'Ivoire ? Combien de lois ont-ils voté pour la Côte d'Ivoire ? Et voilà la chose la plus dangereuse encore qu'il faut faire. Aujourd'hui, c'est de vouloir écarter parce que je vais vous dire vous savez pourquoi dans la réalité le RDR a choisi Aoussou Jeannot pour le nommer comme sénateur. C'est parce qu'ils ont voulu utiliser Aoussou Jeannot pour combattre Henri Gonabédier. C'était ça le problème. C'était ça le vrai problème. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ils veulent éloigner. Ils veulent éloigner Aoussou Jeannot du Sénat complètement pour qu'ils puissent se dédier à combattre Henri Gonabédier. C'était ça leur plan. Mais Aoussou Jeannot a dit clair au président Alassane Draman Ouattra. Il a dit clair au cadre hypocrite du RDR. Il a dit clair à ceux-là qui se prennent pour des rois. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. Oufo Boigny n'a pas utilisé la Côte d'Ivoire comme un royaume. Ce n'est pas vous qui allez utiliser la Côte d'Ivoire comme un royaume. Nous ne permettrons jamais à qui que ce soit d'utiliser la Côte d'Ivoire comme un royaume. Jamais nous n'allons pas l'accepter. Jamais nous n'allons pas l'accepter. Nous voulons un pays où tous sont libres de soutenir ce qu'ils veulent. Où tous sont libres d'appartenir aux partis politiques qu'ils veulent. Mais sans être obligés par qui que ce soit. C'est ça la vérité. C'est le Zoulou de Bogota qui parle. Si vous n'êtes pas content de faire ce que vous voulez tant que vous ne pouvez rien faire. Oui. Excusez-moi. Dites-moi la vérité mon frère. Toi tu as un Baka. Ton chauffeur il ne roule pas. Il ne travaille pas. Tu le payes ? Tu le payes ? Non tu ne le payes pas. Et ce qui est malheureux dedans tous ces sénateurs c'est des gens qui ont déjà 3-4 postes quelque part. Qui mangent déjà l'argent du contribuable ivoirien. c'est des gens qui ont déjà 3-4 salaires. Et on vient encore on les donne. On les donne. Et ce qui les intéresse aujourd'hui c'est-à-dire de partager l'argent à Abobo. Toi tu t'es mal à la ferraille où les gens même sont pleins là-bas déjà. Mais la ferraille d'Abobo préparez-vous. J'arrive. Mais je vais vous dire quelque chose. Si Ahmed Bakayoko gagne Abobo la première personne qu'il va chasser c'est vous la ferraille. Asseyez-vous vous allez comprendre. Asseyez-vous. la première personne qu'Amed Bakayoko va chasser quand il va prendre le pouvoir c'est vous. Mettez-vous ça dans la tête. Mais j'arrive avec votre vidéo après. Votez Ahmed Bakayoko. Mais c'est tout vous allez voir dedans vous allez comprendre. Ok. Bon. Je vous remercie. C'était votre serviteur le Zoulou de Borgota. On est ensemble. Je reviens après. Sous-titrage Société Radio-Canada